Comment obtenir un consentement éclairé valable ? Un consentement éclairé valable met en priorité les droits du patient et survivant de violences sexuelles, avant, durant et après l'évaluation. Le consentement éclairé garantit que, par le traitement des survivants de violences sexuelles, les cliniciens les habilitent, les aident à obtenir justice et évitent d'accroître leur traumatisme. Un consentement éclairé est composé de trois éléments primaires, le volontarisme, la compréhension et l'autorisation. Le volontarisme implique que le consentement du patient doit être donné librement, sans moyen de pression. Le clinicien, et tout autre agent médical impliqué dans l'évaluation, doit s'assurer que le patient est capable de donner son consentement librement. Si le patient a des soucis à comprendre la situation ou l'information donnée, alors le patient ne peut pas donner un consentement éclairé. Dans certains cas d'enfant, le clinicien doit parler avec un parent ou un tuteur légal pour obtenir le consentement éclairé. Aucun patient, enfant inclus, ne devrait jamais être contraint ou précipité à entreprendre n'importe quel type d'évaluation contre leur volonté. S'il est requis du parent ou tuteur légal de pourvoir le consentement éclairé, le clinicien doit être sûr qu'il comprenne clairement ce qu'est le consentement éclairé. Le clinicien doit aussi s'assurer que le parent ou tuteur légal défendent les droits et les intérêts du patient. La sécurité et les intérêts du patient devraient toujours être l'objectif principal. Quand un parent ou un tuteur légal est impliqué, le clinicien devrait impliquer le patient et se rassurer qu'il joue d'un rôle actif le plus possible. La compréhension implique que le patient comprenne l'information qu'il reçoit du clinicien afin de lui permettre de prendre une décision éclairée concernant sa participation à l'évaluation médicale. Avant de commencer l'évaluation, le clinicien doit expliquer le processus tout entier au patient en évitant d'utiliser un langage technique. Le clinicien devrait faire tout ceci pendant que le patient est vêtu et dans une position confortable. Les cliniciens sont sous contrainte professionnelle, éthique et légale d'expliquer Ce qui va se passer lors de l'évaluation Pourquoi l'évaluation a lieu Comment les données récoltées peuvent être utilisées Les avantages probables de l'évaluation telles que la collecte d'informations qui pourraient soutenir une affaire judiciaire contre le supposé auteur Les risques encourus pendant l'évaluation comprennent la possibilité que le patient soit à nouveau traumatisé La possibilité qu'une procédure judiciaire puisse échouer ou que les informations collectées soient rendues publiques en cas de vol ou de perte Les alternatives à entreprendre à la place de l'évaluation telles que retarder l'évaluation jusqu'au moment où le patient sera un peu plus à l'aise Et que le patient a le contrôle et le droit d'accepter ou refuser l'évaluation à tout moment même quand l'évaluation a déjà commencé Le clinicien devrait impliquer le patient avant et durant l'évaluation et s'assurer que leur approche prenne en considération le niveau de maturité du patient Ceci implique la création d'une atmosphère dans laquelle le patient se sent libre de poser des questions Ceci implique l'usage d'un ton et d'un vocabulaire qui correspondent aux antécédents du patient Si possible, ça devrait être conduit dans la langue maternelle du patient En adaptant l'engagement à chaque patient un clinicien peut mieux gagner la confiance du patient et s'assurer que le patient comprenne ses droits Le clinicien devrait noter le consentement du patient si celui-ci lui a donné son autorisation ou son consentement éclairé sans pression et avec une compréhension complète Ceci est plus pratique sur écrit avec le nom et la signature du patient ou alors le tuteur légal qui signe à sa place L'évaluation pourra débuter uniquement quand le consentement éclairé est donné Le clinicien doit mettre le patient à l'aise en lui posant des questions à chaque étape et en s'assurant de faire savoir au patient qu'il peut demander l'arrêt de l'évaluation à tout moment Et s'il décide d'arrêter ça n'affectera pas son accès aux soins médicaux de façon générale Pour que le patient se sente à l'aise le clinicien devrait dévêtir uniquement la partie spécifique du corps qui sera évaluée et le couvrir d'un bras Puis-je d'abord examiner votre bras gauche et puis votre bras droit l'un après l'autre ? Pouvez-vous sortir votre bras de votre manche ? Nous avons fini avec cette partie de l'évaluation Vous pouvez remettre votre bras dans votre manche ? Obtenir un consentement éclairé est une partie fondamentale de toute évaluation médicale ou médico-légale L'esprit la voie d'avoir écifique Merci.